justement ce week-end à travers reconnaissance des parcours tu as pu un petit peu donc tester les sentiers de thalucine la première partie où on va grimper donc jusqu'au volcan de la gravenne par le chenet ferré puis après cette longue phase de place sur les crêtes pour rejoindre rancayau où on se partageait donc le thys et 20 km c'est vrai qu'après on aurait une descente commune la descente de dardé donc une descente pavée selon toi ça va plutôt se jouer où donc le chrono plutôt sur la côte plutôt au contraire sur l'auplore où là ça va être vraiment une question de vitesse ou c'est vraiment la descente où se joue ce type d'épreuve ben disons que ça va dépendre des caractéristiques des coureurs qui participent à cette épreuve pour quelqu'un qui sera mauvais descendeur entre guillemets voilà on aura plus intérêt à essayer de faire la différence dans la montée et sur le plat pour quelqu'un qui est très bon descendeur ce sera peut-être l'inverse on aura plutôt tendance à attendre la fin de la course je crois qu'il faut vraiment jouer avec ses caractéristiques et ses qualités et l'intérêt d'un tel parcours c'est qu'il faut être quand même relativement complet être à la fois bon grimpeur être à la fois bon rouleur être à la fois bon descendeur donc c'est moi c'est ce que je trouve qui est intéressant c'est que la préparation va être vraiment variée et il va falloir essayer d'être performant dans tous ces types de profils je vois que question préparation tu es quand même beaucoup en avant un petit peu comme lors des épreuves c'est surtout avant tout le plaisir et j'ai envie de dire le plaisir bien sûr c'est le plaisir qui nous fait avancer il y a les jambes il y a le coeur mais il y a aussi le plaisir et ça si c'est pas présent les jambes et le coeur ne suivent pas donc faites une course et faites la course qui vous plaît et celle dont vous avez envie de faire il faut pas vouloir faire la course pour faire la même que son copain ou ou des gens que l'on connaît ou se dire voilà je fais 50 km c'est mieux que si je fais 20 non le plaisir il peut être partout même sur des distances très courtes alors justement pour préparer un petit peu donc l'épreuve et bien sûr la préparation avec les entraînements mais la veille de course il faut aussi choisir dans son matériel de course sachant que sur le 10 et 20 km pour des raisons de sécurité on interdit donc les bâtons qui eux sont plus que conseillés sur le 53 km qu'est-ce que tu conseillerais un petit peu donc au niveau donc du choix du matériel peut-être au niveau un petit peu du choix des semaines aussi parce que c'est quand même assez technique avec les pieds raillés qu'est-ce que tu peux un petit peu aiguiller les coureurs peut-être un petit peu alors en termes de chaussures là il faudra quand même avoir une chaussure vraiment typée avec une accroche et un maintien qui sont importants parce qu'on est vraiment comme tu l'as dit sur des parcours très techniques ça reste quand même relativement personnel voilà il faut il faut se sentir bien dans ses pompes quoi tout simplement voilà en termes de matériel de portage pour l'hydratation sur les distances courtes on a besoin de porter moins de moins de quantité d'eau ou de boisson donc c'est la même chose c'est assez personnel pour ma part je préfère le la ceinture porte bidon qui est très qui est un petit peu plus pratique on voit la quantité de boisson on absorbe donc on a dit toujours 500 millilitres par heure en moyenne par exemple de l'air j'effort de l'air j'effort oui et puis ensuite ça va être voilà des gens qui préfèrent une seule bourde plusieurs petites flasques c'est vraiment il faut comme pour les chaussures vraiment se sentir à l'aise dans son matériel et ça c'est plus important bien sûr avoir testé son matériel avant l'effort avant la compétition tout comme le produit d'effort aussi bien sûr le matériel plus le produit d'effort c'est sûr que la digestibilité est relativement importante donc il faut que ce soit déjà un bout qu'on apprécie et puis avoir testé la digestibilité de la boisson même si la boisson à l'argisport est relativement digeste ça reste relativement personnelle ne pas trop s'amuser à vouloir tester donc le jour d'une épreuve non mais sûr toujours avoir testé son son matériel alors justement moi la veille d'une course souvent le stress a tendance un petit peu à venir la pression monte est ce que tu pourrais un petit peu nous donner des conseils pour gérer un petit peu cette pression comment toi tu perçois un petit peu et ressens ta course surtout la veille est ce que tu as des petits gris gris peut-être je ne sais pas ouais bien sûr chacun ses petites pas forcément des gris mais ses petites habitudes ou sa manière à soi d'aborder la chose je suis pas forcément un spécialiste de la préparation mentale ou de la préparation psychologique je crois qu'il faut avoir confiance en ce qu'on a fait à l'entraînement bien visualiser le parcours c'est quand même important dans la gestion de son effort et puis être très à l'écoute de son corps et ses sensations ensuite on peut utiliser un cardio par exemple pour calibrer son effort mais le ressenti est aussi très important alors justement pour visualiser un petit peu le parcours nous vous rappelons donc que dans le programme officiel qui vous sera remis lors du retrait des dossards à l'intérieur de celui ci vous pouvez retirer un poster sur lequel il y aura tout le tracé du parcours donc avec des pointées que sont les postes de secours les points d'eau et les ravitaillement mais aussi vous aurez donc le kilométrage sous forme de tableau avec donc la courbe du dénivelé vous pourrez retrouver tout ça bien sûr sur notre site internet l'hecdg.com à la rubrique parcours où vous pourrez donc télécharger le roadbook de l'épreuve donc Julien je te remercie pour tous ces conseils nous te donnons donc rendez-vous le 7 juin prochain à Tueil sur le départ au parc du château de Blou et puis je pense qu'il n'y a plus qu'à leur souhaiter une bonne prépa et puis au petit nouveau prenez beaucoup de plaisir car Julien vous l'a dit le plus important dans la course à pied c'est le plaisir c'est le plaisir merci Julien merci à toi merci Julien